... Lors d'une conférence de presse ce vendredi 10 avril, Pierre Wuyoya, ancien président de la République au moment de la signature de l'accord d'Arusha, a donné sa position sur la question du troisième mandat qui fait polémique actuellement. Il affirme que selon l'accord d'Arusha, nul ne peut exercer le pouvoir au-delà de deux mandats. Sur la question du mandat, les accords de l'Arusha sont clairs. Je vous renvoie à l'article 7, Arénéa 3, qui est extrêmement clair et qui dit que le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelables une seule fois. que nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiaires. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Les choses sont claires. L'ancien président demande aux autorités bourrondaises de prendre leurs responsabilités afin de prévenir tout ce qui peut faire basculer le pays dans le chaos. L'appel que je lance aux autorités. Personne ne devrait prendre la responsabilité de nous ramener en arrière. Et il faut que les gens qui sachent que ceux qui ont la charge de résoudre ces problèmes, ce ne sont pas les autres. C'est l'autorité élue. Nous avons des institutions élues, un chef d'État élu, une Assemblée nationale, le Sénat. Ces institutions sont faites pour se lever et prendre les responsabilités au moment où la situation est difficile. Pour lui, les autorités doivent prendre le bon tournant. On est à un tournant. Il faut prendre le bon tournant. Si on prend le bon tournant, ce sera pour longtemps. C'est là où moi, j'interpelle les autorités pour qu'elles prennent la bonne décision. Concernant les Burundais qui fuient vers d'autres pays, Pierre Bouilloy a conseillé aux autorités de prendre cette situation en main. Les réfugiés. Les réfugiés, ça c'est la conséquence. C'est la conséquence de cette peur. C'est la conséquence de cette situation où les gens ne voient pas exactement où on va. Les gens partent parce qu'ils ont peur. Vous ne pouvez pas les empêcher de partir. Mais à la limite, à la limite, ce n'est pas la fin du monde. Si demain, les bonnes décisions sont prises, les réfugiés vont revenir chez eux. C'est comme ça. On m'a dit qu'ils partent aussi parce qu'il y a des gens qui leur font peur. Il faut que les autorités donnent les instructions nécessaires pour que personne ne continue à faire peur aux autres. Si cela est fait, les gens vont rester. Mais pour moi, ce n'est pas ça qu'on doit mettre en avant. Ce qu'on doit mettre en avant, c'est ce qu'il faut faire pour que les gens ne continuent pas à partir, pour que la paix diminue. Parce que si ce n'est pas fait, demain, ils seront encore plus nombreux. Il a terminé en donnant espoir aux Burundais qu'il est encore possible aujourd'hui de prendre des décisions capables de dissiper la peur dans le cœur des Burundais. de la paix. Merci. Merci.